Salut à tous messieurs dames, et bien cette vidéo là va être assez simple et court. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu messieurs dames, mais Space Marinder arrive prochainement au mois de septembre si je ne me trompe pas. Et dernièrement, ils nous ont montré un peu plus de gameplay pour ce qui est du multijoueur et je voulais qu'on fasse une réaction ensemble. Et ensuite de ça qu'on passe à l'analyse de ce jeu là qui est sur ma liste des jeux les plus attendus en 2024. J'ai de grandes attentes pour ce jeu là, le jeu a l'air tout simplement incroyable et ça fait longtemps qu'on l'attend. Donc messieurs dames, sans plus tarder, on regarde ensemble le nouveau trailer gameplay pour Space Marinder. Et c'est promis, je parlerai pas cette fois-ci, on parle à la fin, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ok, genre de finishing move. Ok. 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 Les flammes vont se battre contre eux, mieux que d'aucune guerre. C'est temps de leur enseigner l'esprit. Il y a une plateforme d'observations à travers les champs de Prometheum. Ça fera un bon vantage pour votre approche. Prends-y, nous avons besoin de la bombe pour l'automobile. Je ne sais pas si on peut affronter les hordes, mais ça serait vraiment cool. Si c'est le cas, ça va être incroyable. Oh, merde! Oh, OK! Ah oui! Ouai, ça c'est intense! Oh, mon dieu! Oh, mon dieu! Ah, ouais. C'est ce que j'ai fait. Oh, nice. Ok, ça j'ai l'impression que c'est une compétence qu'il a utilisé pour pouvoir faire deux finishing moves. C'est mon impression. Oh, mon dieu! Wow! Oh, mon dieu! Ok, on a un autre mode versus mode. Ah, OK. Des matchs par équipe. C'est comme des deathmatchs, j'imagine. Ok, c'est pas mal, ça. Pour ceux qui s'intéressent. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ça, c'est des captures de drapeau. J'imagine que tu vas avoir des deathmatchs aussi. Calyste. Méchant Calyste. Ok, je pense qu'on a compris un peu pour le mod. Multi-joueurs, captures de drapeau et tout. Moi j'aurais voulu voir plus de gameplay du jeu, mais c'est pas grave. Mais de la campagne. Je sais pas combien de temps il reste à la vidéo, on regarde. Ok, il reste à peu près une minute à la vidéo. Je vais passer vite fait. On a compris le principe. Fait qu'après ça, tu gagnes des points comme tout jeu multi-joueurs. Tu vas pouvoir... Bon. On a vu un peu de multi, puis je vous le rappelle, le jeu sort le 9 septembre prochain sur PS5, les consoles Xbox et PC. Moi, ce que je retiens beaucoup, là, bon, au début, je vais pas vous mentir. Ce genre de niveau-là, là, tu sais, dans la forêt et tout. Ce genre de choses-là, ça m'a pas vraiment impressionné. J'étais un peu déçu au début. Heureusement qu'ils nous ont montré les hordes à la fin, parce que c'est là que j'étais le plus hype. Parce que pour moi, ce genre de jeu-là, là, c'est ça. C'est qu'on débague de hordes, de créatures incroyables. Puis là, t'as la pression, le jeu est intense, tu tires partout. Moi, c'est mon genre de délire à fond. Mais là, comme on peut voir, il y aura des boss aussi, avec lesquels, j'imagine, tu pourras affronter comme en multi-joueurs, comme on peut voir ici, tu sais. Ici, on voit à gauche, en haut, Isshin, Bella, qui sont des gens multijoueurs. Donc, c'est trois personnes contre un boss. Puis après ça, j'imagine, ils vont se partager le loot. Le loot, on l'a pas vu à la fin, si je me rappelle bien. On a pas vu que le monstre donnait du loot ou quoi que ce soit. Mais j'imagine, ça va être ce genre de truc-là. Donc ça, on l'a déjà vu dans d'autres jeux. Mais pour vrai, le plus grand délire, c'est cette partie-là. Définitivement, les vagues de hordes qui arrivent vers toi. Tu sais, ça me fait penser à des Helldivers 2 qui, à la fin, quand tu veux partir dans ton hélicoptère, là, t'as des vagues d'ennemis qui arrivent, ça tire de partout, t'es stressé et tout. Moi, c'est mon genre de délire. Mais ça a l'air prometteur, oui, mais ils en ont montré trop peu pour l'instant. Mais de toute façon, il y a tellement de gameplay accessible sur YouTube maintenant qu'on peut aller se renseigner, tu sais, à quoi ressemble réellement le jeu. Et le 9 septembre, ça arrive vraiment rapidement, messieurs-dames, et j'ai très très hâte. Regarde juste ça, regardez juste ça. Tu sais, à quel point t'as des hordes d'ennemis partout, ça essaie de te bouffer. C'est gros, il y a du sang, c'est violent, on aime ça. On aime ce genre de délire-là, en tout cas pour moi, j'adore. Puis une des choses que j'ai remarqué également ici, c'est au niveau de la compétence. Je pense que c'est vraiment ici au niveau des finishing moves, tu vois. Il tire une balle, là il fait un finishing move, puis après ça, derrière lui, tu vois un ennemi. Il lui fait la même chose, un autre finishing move, regarde. Il termine. Boom. Fait que je sais pas si c'est une fois que tu es plein d'ennemis, tu as accès à cette compétence-là, ou c'est une compétence spécifique en fonction du personnage que tu choisis. Mais ça reste que c'est quand même cool. Moi j'aime bien les finishing moves dans les jeux. C'est cool, tu sais, de l'animation, c'est... Moi j'aime bien. Ce jeu-là a l'air prometteur pour de vrai. Je sais pas trop pour les boss fights. Les boss fights ont l'air un peu meh, tu sais. C'est des... Dans ce genre de jeu-là, généralement, les gros boss c'est des éponges à balles, comme moi je les appelle, ou tout le monde les appelle de même, peu importe. Ou est-ce que tu as le boss avec une grosse barre de vie, tu lui tires dessus, et c'est une éponge à balles. Il prend tout ce que tu lui envoies, et puis éventuellement il finit par mourir, puis voilà, tu passes à autre chose, puis tu load son corps, son cadavre, peu importe. Donc, pour les boss, je te dirais que ça a l'air ok, on l'a déjà vu dans d'autres jeux, mais pour ce qui est des hordes, de l'environnement, des différentes missions qu'il va y avoir, probablement ça va être extrêmement varié, du moins je le souhaite. Donc, Space Marine 2 reste toujours au top sur ma liste, je l'attends avec impatience, le 9 septembre prochain. Et puis, messieurs-dames, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé de ce petit gameplay trailer que je vous ai présenté. Est-ce que Space Marine 2 a diminué sur votre liste, ou est-ce qu'il a augmenté ? Ou il est resté pareil, c'est un des jeux que vous attendez le plus avec impatience. Dites-moi tout dans les commentaires, messieurs-dames, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et peace.